Alors moi je m'appelle Armelle Thimine, je suis thérapeute énergéticienne spécialisée dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques et par le biais aussi de la lecture des blocages inconscients. Alors ça paraît assez flou, ça paraît être du chinois, moi qui suis chinoise et je le dis. En fait ce qui m'a poussée à créer ce programme, c'est tout simplement parce que, tout comme vous, j'ai lu énormément de livres, j'ai participé à des séminaires et en fait j'étais vraiment à un stade de ma vie où j'étais perdue, j'étais au fond du trou, il faut dire ce qui est. Et en fait j'avais vraiment envie d'être heureuse, j'avais envie de m'en sortir. La question c'était quelle est la solution ? Alors je me perdais entre les émotions, entre la méditation et je ne voyais pas le lien en fait. C'est-à-dire que moi ce qui m'intéressait c'était de voir le résultat. Et en fait j'ai passé 8 ans d'assettes et d'ermites justement à être le rat du laboratoire dans lequel je m'observais à mettre tout ça en place. Et en fait j'ai compris, j'ai réussi à mettre un lien justement de façon à avoir une continuité de quelque chose qui était cohérent, dans lequel le changement pouvait vraiment se vivre. Parce que moi mon objectif c'était de transformer ma vie. Mon objectif c'était vraiment de pouvoir m'offrir une autre vie que celle que j'avais eue dans mon enfance mais surtout pouvoir me dire que moi aussi j'ai le droit d'être heureuse comme tout le monde. J'avais le droit au bonheur comme tout le monde. J'avais le droit d'avoir une relation amoureuse, épanouie et aussi sereine et pérenne. Mais aussi que j'avais le droit d'avoir de l'argent. Que j'avais le droit de vivre aussi dans une abondance financière. Mais tout ça a été l'objet d'une transformation, l'objet d'une démarche pour moi. Et le fait même d'avoir expérimenté ça fait que j'ai mis en place ce programme justement pour permettre aux gens, pour donner les outils aux gens déjà de comprendre leur vie. C'est une chose parce qu'une fois qu'on a les moyens de comprendre ce qui se passe, on a les moyens de voir où est la problématique. Et ça c'est par le biais de la lecture des blocages inconscients. Mais une fois qu'on a la lecture des blocages inconscients et de notre problématique, ça nous offre vraiment la possibilité de savoir quoi exactement déprogrammer, quel mécanisme défaire justement pour pouvoir proposer un renouveau. Le programme en lui-même est ambitieux parce que c'est une promesse en fait. Quand j'ai mis ce programme en place, mais comme tous les ateliers que je mets en place d'ailleurs, il y a une réelle promesse pour moi, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui est intéressé par le résultat. Ma vie a changé parce qu'il y a un résultat. Donc faire un programme sur du blabla ne m'intéressait pas. Le plus gros challenge pour moi c'était de se dire, ok je vais proposer quelque chose, mais ok je vais emmener les choses, emmener les gens à vraiment le vivre. Qu'il y ait vraiment un changement concret dans leur vie au quotidien, mais aussi dans une réelle prise de conscience interne. Et du coup, c'est la raison pour laquelle justement il y a le module et la mise en application justement pour offrir la possibilité aux gens de pouvoir se mettre en action et de pouvoir vivre les outils au quotidien. Et je pense que la promesse elle était là pour moi et la promesse elle est là aujourd'hui pour les gens. Donc je suis vraiment ravie de pouvoir accompagner les gens, mais aussi que les gens puissent palper, goûter de manière concrète, que tout changement est possible, donc tout est possible, donc ils peuvent absolument réaliser leurs rêves. Alors pas mal de personnes m'ont demandé de pouvoir faire ce programme en individuel et j'ai toujours refusé, tout simplement parce que le faire en collectif est d'une grande richesse. Parce que, en fait, tout est projection de soi. Ça veut dire que dans un groupe, si on est par exemple un groupe de 12 personnes, si chaque personne travaille une problématique, il y a 12 portes qui s'ouvrent pour vous individuellement. Ça veut dire que c'est un gain de temps énorme dans ce que vous avez besoin de débloquer dans vos vies parce que les autres personnes, d'une manière quantique puisque tout est un, vont travailler la problématique aussi pour vous. Donc il y a 12 prises de conscience en même temps aussi et j'ai trouvé que c'était vraiment, ça permettait vraiment aux gens de faire un saut quantique. Alors l'atout principal de ce programme pour moi, c'est que ce programme est un réel mode d'emploi. C'est un guide pour vous, mais un guide qui va vous permettre de changer de paradigme. On va dire qu'on grandit en fait avec nos parents, avec notre histoire, avec nos blessures et on est dans un paradigme. Mais ce paradigme n'est pas une fatalité. Et donc là, le programme vous permet de faire un switch, c'est ce que j'appelle un saut quantique tout à l'heure, dans lequel vous pouvez vraiment changer de paradigme. Mais maintenant, on n'est pas en train de parler d'un changement qui va s'opérer dans 10 ans parce qu'il y a un long travail à faire. Non en fait, ça a été vraiment le fruit de recherche dans lequel il y a des outils et des techniques très précises, mais aussi très puissantes pour vous permettre justement au quotidien de pouvoir opérer ce changement. Donc c'est... Moi, aujourd'hui, dans ma vie au quotidien, même dans mes relations amoureuses toujours, dans mon travail, peu importe ce que je vis, ce programme est au cœur de ma vie. Et dès lors que je sors du programme, il y a forcément quelque chose qui me ramène parce que je suis prise par mes émotions, parce que, excusez-moi, je fais de la merde. Donc, revenir à ce programme me permet de me re-axer et du coup de pouvoir obtenir, saisir et avoir ce à quoi j'aspire à vivre. Je dirais à une personne qui hésite à participer au programme, la première chose, c'est que j'entends des gens qui me disent « Armelle, c'est trop cher. » Mais en fait, vous êtes en train d'investir sur qui et sur quoi ? Vous êtes en train d'investir sur vous, sur votre vie. On est en train de parler de votre propre bonheur. La question, c'est combien vous êtes prêts à mettre pour être heureux en fait. Est-ce qu'il y a un prix à ça pour vous ? Et pour moi, il me semble aussi dans mon parcours qu'il y a eu des moments où il fallait investir, c'est vrai. Mais j'ai investi pour mon bien. J'ai investi parce que je savais pertinemment que ça m'amenait quelque part. Et ça, ça n'a pas de prix. L'autre chose que j'aimerais dire aux gens qui hésitent, c'est que le bonheur, c'est maintenant. Vous avez envie d'être heureux, c'est maintenant. Il vous suffit de vous prendre en main, il vous suffit de prendre en main mais surtout d'aller chérir vos rêves. Et ça, c'est maintenant que ça se passe. Et donc ce programme vous le permet. Donc pour moi, je vous encourage à le faire et je vous encourage aussi à partager ça au niveau de votre entourage parce que ce programme est un réel cadeau en réalité.